Seigneur Dieu, je te sens la paix. Viens face tout, que Père Légué. Viens devant toi, devant le trône de grâce. Seigneur Dieu, vous pouvez demander pardon. Seigneur Dieu, est-ce que le sang de Jésus ne peut pas enlever ? Est-ce que le sang de Jésus ne peut pas ôter ? Père Seigneur Dieu, je te sens que j'ai mort ce matin. Je te sens que l'Église est morte ce matin. Je te sens que l'Église est morte. 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 Tu dois acclamer le Seigneur pour ton tour. D'un autre jour, m'a pardonné. D'un autre jour, à ôter mon précie. Puisque notre Dieu nous a pardonnés, Puisque notre Dieu nous a tués, Il a même le dit, Dans le monde entier, Et merci, Quelle, Puis leur dit, Allez, Le monde entier, Proclamer la bonne nouvelle à toute la création, Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé, Mais celui qui ne croira pas sera condamné, Celui qui ne croira pas ne sera condamné, Nous avons passé une semaine merveilleuse, Nous avons passé une semaine de puissance, Où le Seigneur nous dit, C'est toi qui est endormi, Prévère toi, Où le Seigneur te dit, Tu peux aller combattre, Parce que ce n'est pas toi qui combattre ça, C'est moi, le Seigneur, Qui va combattre, Qui va combattre à ta place, C'est pour cela, Le Seigneur te dit, Le Seigneur nous dit aujourd'hui, Je veux commencer à te rendre grand aux yeux de tout le monde, Aux yeux des membres de ta famille, Aux yeux des Tessalines, Aux yeux des Tessalines, Aux yeux des Tessalines, De Nazareth, Le pied d'envient le mot, Ce matin, J'ai obligé d'exprimer ta joie, Ce matin, J'ai obligé de crier vers le Seigneur, Parce que celui-là, Le rends-nous maintenant, Aujourd'hui, Pas de mal, Aujourd'hui, Pas de mal, Aujourd'hui, Jésus-Christ, Acclaver d'encre Dieu, Acclaver d'encre, Dans l'autre! Oh 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 oh... Ensemble! Le temps fasciné, Viens à toi, Pensore, Un peu en profiter, Je suis trop loin de toi Que ton pas s'y est Bien à toi, mon sauveur La gloire, mon pitié Je suis trop loin de mon cœur Que ton pas s'y est Bien à toi, mon sauveur La gloire, mon pitié Je suis trop loin de toi Cable-moi de ma péché Purifie-moi de ma peau Contre toi seul, j'ai péché Oh Seigneur, te lave-moi Lave-moi de mon péché Purifie-moi de ma peau Contre toi seul, j'ai péché Oh Seigneur, te lave-moi Mon cœur a ton vacillé Bien à toi, mon sauveur Je t'adore, mon pitié Je suis trop loin de toi Encore un temps vacillé Je t'aime à toi, mon sauveur Je t'adore, mon pitié Je suis trop loin de mon péché Je t'aime à toi Lave-moi de mon péché Purifie-moi de ma peau Contre toi seul, j'ai péché Oh Seigneur, te lave-moi Lave-moi de mon péché Et purifie-moi de ma peau Rendre-toi, Saint-Jean, tes yeux Oh, Seigneur, lave-moi Oh, lave-moi, lave-moi Oh, lave-moi Oh, lave-moi Oh, mon sauveur, Seigneur, lave-moi Adore-moi, lave-moi Oh, lave-moi Oh, mon sauveur, lave-moi Lave-moi, lave-moi Je m'a dit devant toi Lave-moi, lave-moi Lave-moi, lave-moi Oh, lave-moi Oh, mon sauveur, lave-moi Lave-moi, lave-moi Lave-moi, lave-moi Lave-moi, lave-moi Oh, mon sauveur, lave-moi Lave-moi, lave-moi Lave-moi, lave-moi Lave-moi, lave-moi Lave-moi, lave-moi Lave-moi, lave-moi Lave-moi, lave-moi Seigneur, c'est toi qui nous a rachetés Qui nous a rachetés, Seigneur, de nos soirs, de la malédiction Qui nous a rachetés du péché Qui nous a rachetés de la mort Et qui nous a donné la victoire, Seigneur Qui nous a donné les armes qui conviennent Pour parler de toi, Seigneur Qui nous a donné les soirs d'un autre Toi qui est vivant Toi qui est ressuscité d'entraînement Nous enjambons la mort d'entraînement Nous en lançons la mort d'un roi Le Seigneur, le Seigneur Merci Seigneur Merci Seigneur pour ta grâce Alléluia, est-ce que quelqu'un part de l'éloignement ? Le Seigneur, le Seigneur Est-ce que tu te sens libre ce matin ? Est-ce que tu te sens dans la joie ? Alléluia Le Seigneur est vivant, il n'est pas mort Il est nécessité d'entraînement Tu n'es pas mort, tu n'es vivant Alléluia Tu es vivante ce matin Alors, vous êtes pris de joie pour l'éloignement ? Alléluia 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 Vous êtes pris de joie encore Vous êtes pris de joie encore Alléluia Nous en lançons en prenant Nous en lançons en prenant Nous en lançons en prenant Chante au Seigneur Faire entière Et vous êtes pris de joie Alléluia Alléluia Chante au Seigneur Faire entière Vous êtes pris de joie Alléluia Viens danser dans sa lumière Et ça change tout pour toi et moi Il est vivant 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 Jésus Le Seigneur Il est vivant 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 Il a débrouillé des dominations Sa danse en arrêt Tremble à son nom Jésus, Dieu qui sauve Que de délivrant En rien ne s'oppose A sa doule puissance Il est vivant, il est vivant Jésus est le Seigneur Il est vivant, il est vivant De la novedade, il est vivant Jésus, soignez-moi Et ça change tout pour toi et moi Il est vivant, il est vivant Il est vivant, Jésus est le Seigneur Il est vivant, il est vivant Il est vivant, il est vivant Tout puissant et sonant Tout puissant et sonant Et ça change tout pour les nations Chante au Seigneur, bien sûr Chante au Seigneur, bien sûr Chante au Seigneur, bien sûr Tout sa vie de joie Bien danser dans sa lumière Chante au Seigneur, bien sûr Jésus est le Seigneur, bien sûr Jésus est le Seigneur, bien sûr Jésus est le Seigneur, il est vivant Il est vivant, il est vivant Il est vivant, il est vivant Il est vivant, il est vivant Et ça change tout pour les nations Il est vivant, il a débrouillé Jésus est le Seigneur, bien sûr 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 Il est venu. Sous-titrage ST' 501 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 me reconnecter avec Dieu, c'est vrai que j'ai toujours senti un grand vide dans mon cœur, j'ai toujours eu envie de vraiment de me rapprocher de Dieu, mais c'était difficile. Alors j'ai tenté plein de choses, c'est vrai que je suis allé, j'ai fait des tours dans les églises catholiques, j'étais même choriste, bon je ne chante pas très bien, je cachais ma voix, mais bon, j'étais choriste, j'ai même été parmi les témoins de Jéhovah, j'ai même été allé, j'ai même fait un tour à la mosquée, bon c'était pour une mauvaise maison, c'était pour juste une fille, mais c'était pas une mauvaise maison, mais c'est vrai que tout ça, je ne suis pas resté parce que je n'arrivais pas à trouver le truc quoi, ceux qui me connaissent vraiment, ceux qui me, comment dire, le lien avec le Saint-Esprit, je ne sentais rien en fait, il m'est même arrivé d'aller dans les églises éveillées, comment on dit, les églises évangélistes, mais c'était pareil, c'est-à-dire qu'il y avait des moments où le pasteur appelait les gens pour des délivrances, et moi j'y allais parce que je voulais, j'étais toujours impressionné de voir toute cette personne, quand le pasteur pose la main, il est bien, il tremble, il est, il y a un truc, et moi quand j'y vais, il n'y a rien en fait, et je ne comprenais pas, et donc pendant longtemps c'était comme ça, après bon ça m'empêchait que je continuais à prier, Seigneur réveille-moi parce que bon, dans ma vie personnelle je galérais aussi, je tournais en rang, je stagnais et tout, au niveau des études c'était difficile, donc je priais toujours, Seigneur réveille-moi, Seigneur, pourquoi je suis sur cette terre, je galère, je ne fais rien d'intéressant, au niveau sentimentale c'est zéro, au niveau du travail c'est zéro, au niveau de l'école je galère, Seigneur réveille-moi, alors le Seigneur m'a révélé, il a mis en valeur un don dont je ne soupçonnais pas, qu'est la photographie, et c'est par ce biais, c'est par ce biais que le Seigneur m'a dirigé en fait, c'est-à-dire que grâce à la photographie que j'ai découvert par hasard, en fait, que j'ai découvert par hasard que je savais le faire, ça m'a permis de faire des expositions, de rencontrer pas mal de personnes, et donc c'est au travers de ces expositions et de ces personnes que j'ai rencontrées, qui étaient en fait des points de contact qui m'ont amené petit à petit vers ici, voilà, c'est-à-dire que un jour j'ai été appelé par la maison de Laurent qui voulait faire une exposition sur le handicap, parce que j'ai fait beaucoup de photos sur le handicap, et donc ils m'ont appelé pour faire une exposition à Agin, voilà, et grâce à la photographie j'ai découvert une soeur qui s'appelle Celia Kouba Kouba, qui dirige Doris Pen, et elle avait été chez elle aussi, et en allant à Agin faire cette exposition, c'est-à-dire que je rencontre le pasteur Kimilou, voilà, alors que nous sommes de Gordon, mais il a fallu que j'aille à Agin pour rencontrer le pasteur Kimilou, et quand on s'est rencontrés, c'est pas que le contact s'est fait bien, j'aime quoi, voici ce qu'elle m'a dit, et elle m'a invité à l'église. En général quand je vais dans les églises, je ne dure pas, c'est-à-dire que quand j'y vais, je vais une semaine, deux semaines après, c'est trop long pour moi, j'arrête d'y aller. Mais, quand je suis venu la première fois à l'église qui en foie pour Rocher, j'ai été marqué, j'ai été marqué parce qu'il y avait quelque chose de différent, c'est-à-dire que j'ai l'impression que le vide que j'avais était en train de se remplir en fait. Et c'est vrai que, à la fin du premier jour que je suis allé à l'église en foie de Rocher, ce qui m'a marqué le plus, c'était à la fin du culte, quand on explique que la vision de l'église est basée sur la parole et notamment Jacques 4 verset 8, approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. C'est là où j'ai su que j'ai trouvé la maison. Et voilà, merci de vous. Et les vies que j'avais, qui étaient totalement perdues, qui sont remplies du Saint-Esprit et du Jean-Claude. Amen. Gloire à Dieu et Dieu est grand. Alléluia. Qui se souvient de Sylvain le premier jour? Amen. Vraiment, Dieu est grand. Et Dieu est bon. Et c'est le Saint-Esprit qui convainc, le Saint-Esprit qui convainc de justice, de pécher des jugements. Et c'est important vraiment de prêter attention à ce que Dieu veut faire avec nous. Et c'est vrai que quand je l'ai vu la première fois, enfin les premières fois et après que j'ai su qu'il faisait des photos, tout le monde trouvait ces photos merveilleuses. Mais moi, vraiment, j'ai trouvé ça lugubre. J'ai trouvé ça lugubre. Si, mais toi, il y a quelque chose de spécial dans tes photos, c'est vrai. Mais c'est triste. Il y a un fond qui est bizarre. Parce que je regardais ça avec les yeux de l'esprit et dans les yeux du monde, les yeux... Oui, je regardais ça avec les yeux artistiques, mais je trouvais ça triste. Je trouvais ça, ça avait un côté morbide, je ne sais pas. C'était vraiment bizarre. Mais depuis un moment... Bon, évidemment, il fait des photos pour nous, autant forcément. Vous comprenez que, quand nous dégageons la joie, forcément les photos ont une empreinte de choix. Et c'est vrai que c'est une personne qui a un talent, un don extraordinaire. Vraiment, sur les photos, il est, je ne sais pas, inclassable. Mais il faut le Saint-Esprit pour faire les choses comme il se doit. Alors, comme le tout bon photographe, dès qu'il est arrivé, il commença à croire que ça y est tout de suite. Je vais mettre à la photo des frères, pas d'asseoir. Les photos, ce n'est pas maintenant. Pourquoi ? Parce que ce n'est pas le don qu'on valorise, là, à l'Église, en premier lieu. C'est d'abord l'âme. On veut prendre soin de ça. C'est le plus important. Ceux qui sont d'ici connaissent le refrain, ce n'est pas la NPE. On ne cherche pas les gens pour faire quelque chose. On veut des personnes qui adorent Dieu et qui, après, servent Dieu. Et il fallait qu'ils comprennent dans quelle dimension. Et vraiment, le fait d'avoir été patient et d'avoir écouté ce conseil, vraiment, il y a une empreinte spéciale sur ces photos. Tu ne vois pas la différence ? Non, vraiment, non. Qui a vu la différence ? Pour ceux qui ne connaissaient avant. Alléluia ! Si tu as vu la différence, je dis gloire à Dieu. Parce qu'il faut avoir les yeux de l'Esprit pour comprendre ce que je suis en train de dire. C'est avec les yeux de l'Esprit. Ces photos, je ne dis pas qu'elles n'étaient pas belles avant. C'étaient des belles photos, mais elles étaient tristes. Elles étaient vraiment... Vraiment, ça ne te donne pas la joie. Quand tu regardes la photo, tu te dis, il y a des problèmes qui arrivent. C'était l'inspiration que ça pouvait te donner. Mais aujourd'hui, avec l'oncle sur lequel il prend ses photos, la manière qu'il fait, au nom de Jésus-Christ, tu vas prier. Au nom de Jésus-Christ. Parce que tu as été touché par l'Esprit. L'Esprit de la vision, je dis au nom de Jésus-Christ, tu es obligé, tu es condamné à prier. Et je déclare que les contrats vont te poursuivre. Au nom de Jésus-Christ. Tu vas faire les choix, tu tueras l'embarras, tu seras bien plus oublier la tête. Attends, ça ne sera pas gratuit, tu seras payé au nom de Jésus-Christ. Et la gloire de Dieu se manifestera. Quand les gens verront tes photos, ils verront la présence de Dieu. Ça va leur parler à cause du masque qui a été ôté. Et bien, la lumière qui est tombée, qui a jailli sur ta vie au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Prie pour cette parole que je vais poser. Prie pour ça. Que le Tiens ne voie pas cela au nom de Jésus-Christ. Tu es tristé quelque part. Alléluia. Ce sont des Américains. Vraiment. Vraiment que le Seigneur te bénisse. Et le Seigneur m'avait dit, lorsque tu es arrivé, de prendre soin de toi. Et que tu n'étais pas n'importe qui, mais tu ne le savais pas toi. Sache que tu n'es pas n'importe qui, tu as de la valeur. Ne brade pas ton talent. Bon, pour nous, tu fais après ça. Alléluia. Amen, Amen. Alléluia. 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 qu'il connaissait aussi. Qui avait l'air plus fou qu'elle, encore, que lui. Vraiment, comme je l'ai dit hier, quand je l'ai fait, je me dis, « Oui, Seigneur, il n'y a pas de problème. » Seigneur, on va commencer par quel bout ? Mais Dieu est bon. Parce que vous savez, en fait, le Seigneur nous emmène des cas, des cas impossibles dans cette église. Des gens, vraiment, où personne ne peut penser ou compter, personne ne peut même regarder. Mais c'est Dieu qui travaille. Comme ça, on sait que c'est Dieu qui fait. Ce n'est pas un homme qui fait. Nous ne sommes que des instruments. Mais c'est important d'adhérer à la vision. Il a prononcé la vision. Il a dit, Jacques 4, verset 8, approchez-vous de Dieu. Si tu comprends la vision, tu vas rester. Si tu ne comprends pas, tu vas partir. Et ça, c'est le plus important. Alors, comme vous savez qu'il n'est pas venu seul, je vais inviter la personne qui est arrivée en suivant les jours à venir qui était curieuse de me connaître. Alléluia. Que Dieu te bénisse. Tu peux aller t'asseoir. Nous accamérons le Seigneur pour la Sœur Prissine. Non, ma Dieu. Pour la Sœur Prissine, c'est 5 minutes. Parce qu'elle, je sais, c'est la lignée des jeunes du Gabonais. Mais quand elle fait, c'est long, on dirait. Non, non. 7 minutes. La contamination est trop grande. Merci. Ok. Alors, soyez plus à vous plaider au nom de Jésus. Est-ce qu'on m'entend bien? Oui. Ok. Alors, ma guerre en Christ. En fait, moi, j'ai baigné dans un... Dans tout ce qui était religiosité, forces occultes, intimidation, tout ça. Et donc, c'était un petit peu compliqué. Mais comme la parole de Dieu déclare, quand quelqu'un est abandonné, Dieu lui donne une famille, c'est vrai. C'est exactement ce qu'il m'a donné. Et c'est par là, en fait, qu'il m'a touchée. C'est-à-dire qu'avant de rencontrer Christ, pour moi, tout le monde était mes sœurs et frères. C'était dingue. J'avais plein de mamans, j'avais des tanties, j'avais des sœurs, des frères. J'étais une véritable passionnée. Sauf que comme j'étais une âme profondément blessée, je ne marchais qu'à l'hypermobilité. Et donc, j'étais très susceptible, très immature. Et je ne sais pas, dans un autre monde, mais en tout cas, loin de la réalité. Et le diable, en fait, a essayé de m'anéantir en me faisant croire des mensonges me concernant ce cerveau de mes blessures. C'est-à-dire que tous les discours que j'ai entendus quand j'étais enfant, qui étaient strictement faux, il s'en est servi une fois que je suis devenue maman. J'ai écouté ces mensonges et il m'a semblé, par un mot pour mes enfants, de devoir effectivement rester dans mon point. Mais comme pour toute maman, ça a été une douleur tellement insupportable que du coup, j'ai été dans un circuit psychiatrique pendant très longtemps. Et rien, aucun homme n'a pu m'enlever cette douleur. J'ai eu des tas de médicaments. On m'a fait des électrochèves thérapeutiques. Vous savez le truc qu'on voit dans les films américains ? C'est vrai, je vous assure. Et pourtant, je suis là, debout. Vous voyez ? J'ai eu des tas de médecins. Je pouvais faire toutes les psychothérapeutiques du monde. Il n'y a rien, il n'y a rien. Il n'y a pas un être humain qui peut vous guérir, qui peut vous restaurer. Je vous le garantis. Et même quand un être humain, même quand un médecin vous dit voilà, vous êtes condamnés, vous avez une pathologie chronique. Ne le croyez jamais parce que c'est faux. Parce que je n'ai rien à dire que... En fait, quand je dis que Christ m'a touchée par la notion de famille, c'est parce qu'une soeur m'a évangélisée. Mais évangélisée sévère. C'est-à-dire que moi aussi j'ai cherché Dieu ardemment, mais très maladroitement. C'est-à-dire que je suis passée du catholicisme à l'islam, en passant par la spiritualité africaine, par l'animisme, en passant par le New Age. Enfin, j'ai essayé vraiment tout ce qui était possible et imaginable. J'étais très, très loin de lui. En revanche, quand je regarde en arrière, lui, il était toujours avec moi. Mais j'étais très ingrate. Et donc forcément, avec les êtres humains, j'étais très ingrate aussi. Et la dernière fois, maman parlait des différentes formes d'amour, un peu spéciales. Moi, j'avais l'amour télécommande. C'est-à-dire que non seulement j'étais dans l'honnête, mais en plus, j'étais aussi un bonbon. Donc voilà, c'était très, très bizarre. Et quand, et je vous assure que notre relation aux autres dépend essentiellement de notre relation avec le Seigneur, je vous assure que c'est vérité. Si après avoir désobéi à Dieu, en fait, attendez, je vais recommencer à dire. La sœur, elle s'en j'ai essayé. Par contre, c'était sur le jeu de la diabolisation et de la peur. Donc pour moi, il fallait absolument que je quitte les sœurs, parce que sinon, j'avais pu aller en enfer. Et donc en fait, je me suis fait baptiser la première fois, mais sans vraiment savoir ce que je faisais. Pour moi, la seule chose que j'avais compris, c'était, il faut que je me fasse baptiser, parce que sinon, je vais mourir demain. C'était un peu comme ça que j'avais reçu. Et Dieu m'a fait grâce, parce qu'en même temps que ça se passait, en fait, il faut savoir que l'an dernier, au mois de mai, quand Silver était à Jeun, pour une gueule, c'est pas du tout son travail de photographe que vous connaissez qui m'a touchée. C'est pas comme ça. C'est le travail qu'il avait fait à Jeun pour le regard extérieur quant aux personnes en situation d'handicap. Ça, ça m'a clashé sévère, un truc phénoménal. J'ai dit, mais c'est super. Moi qui ai toujours été sensibilisée, justement, par rapport aux situations, pour les situations difficiles, situations d'handicap, là, je trouvais que c'était vraiment novateur et c'était vraiment très intéressant. J'avais envie de rencontrer ce garçon pour savoir qui il était, parce que, voilà, je n'ai pas été créé. Et en fait, nous nous sommes rencontrés et ce qui m'avait frappée, c'était son regard. Et ça, vraiment, parce que le regard, c'était vraiment le miroir de la croix. Amen. Amen. Et ce sont profites. Est-ce qu'un jour, je vois un pasteur qui nous s'est aidé, qui fait un commentaire sur un de ses postes ? J'ai dit, « Ah, pasteur, je veux la rencontrer. » Parce que je me suis une femme de Dieu. Vous comprenez ? Dans cette société où, effectivement, les femmes sont véhiculées avec une certaine image, je vois que j'avais dans mon éducation, moi, je n'avais rien demandé à personne. On m'a emmenée dans ma première boîte à 13 ans, on m'a fait boire mon premier verre d'alcool. Je vous parle d'adulte, quoi ? D'adulte normalement sur cette référence. Donc, voilà. Donc, on peut dire que quand j'ai pu rencontrer le pasteur, parce que Christ avait déjà commencé quelque chose, mais je ne savais pas trop quoi. Je dis encore beaucoup dans l'égoïsme, la négociation, la résistance, parce que quand on va porter sa croix, quand on va mourir à soi-même, c'est vrai, mais entièrement, c'est vrai. Mais ça a mis des mois et des mois et des mois. Sachez que quand j'ai mis les pieds pour la première fois, à l'église au mois de rocher, dans l'ancien bâtiment, c'est donc Sibler qui m'emmenait la première fois. D'ailleurs, en sachant, pour la petite anecdote, avant qu'on mette les pieds pour la première fois, parce que c'était des semaines déjà que je lui demandais, on a eu des... Il nous est arrivé des tatoués qui ont fait que ça a retardé, retardé, retardé. Quand je suis arrivée, il y avait des gens par terre, et là, 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 parce qu'on était bien sûr en retard, et là, ça ne m'avait même pas choquée. Moi, nature, pardon. Moi, nature, j'arrive, je m'installe. Ça, même, je n'ai jamais compris pourquoi, il n'y a rien qui m'avait frappée. Et j'avais été profondément touchée, en fait, je me suis laissée porter. Et j'avais été au moins touchée par l'accueil de Papa Testa à la France. Ça, ça m'avait marquée, parce que j'avais encore la religiosité derrière moi, avec l'habitude où on pensait un peu chacun pour soi, débrouille-toi. Voilà. Et tant que j'étais dans la résistance à vouloir faire comme je voulais, moi, à ma sauce et à la carte, ça ne fonctionnait pas. J'ai stagné. Mais c'est-à-dire que ça a venu dans le sens violent. Donc, à un moment donné, c'était le 23 janvier 2019, je m'en souviens, j'étais chez moi, avec le petit carnet bleu pour préparer le baptême, et j'ai proclamé chez moi, j'ai dit, Seigneur Jésus, je te demande pardon pour tous les péchés, pour toute la vie de désobéissance que j'ai menée avant de te connaître. Seigneur Dieu, je reconnais que tu es venu dans la chair, que tu as été crucifié pour me racheter de la mort et du péché. Seigneur, à partir d'aujourd'hui, je proclame que tu es mon Seigneur et Sauveur. Alléluia. Et donc, à partir de ce jour, il s'est passé quelque chose. Ça a mis du temps, il y a eu la restauration du corps, vraiment physiologiquement parlant, il y a eu des tas de choses, et pourtant, je continue à chercher des solutions à l'extérieur, à l'extérieur, toujours dans les autres livres, chez les autres pasteurs, en écoutant d'autres prédications, alors que notre maman, franchement, c'est une femme de feu, et tout est déjà dans les prédications, en fait, qui ont été faites. Mais c'est pas grave, j'ai continué, continué, parce qu'on croit toujours que l'herbe est plus belle d'ailleurs. Et puis, j'étais obsédée par cette idée de me faire baptiser, parce que pour moi, c'était important, il y a encore cette notion de peur. Et j'ai été drôlement éprouvée au niveau de la fidélité, de la patience, parce que ça, c'est exactement ce qui m'a fait chuter toutes ces dernières années, l'instabilité, donc la fidélité. Moi, je croyais que la fidélité, vous savez, c'est comme dans le monde, c'est le fait de ne pas avoir confié aux personnes en même temps. Moi, je suis très fière de dire que je suis fidèle. J'ai jamais eu plusieurs personnes en même temps, sauf que non, j'étais tout ce qui est plus infidèle, même si je me gardais physiquement, certes, mais n'empêche que je n'étais pas fiable. Voilà. Et donc là, je rends grâce à Dieu pour la vie de notre pasteur, de notre conductrice. Je rends grâce à Dieu pour Jésus-Christ parce qu'il s'est donné, il s'est donné, vraiment, il s'est sacrifié, il me donnait vraiment pour me racheter du péché. Il m'a donné une seconde chance, une seconde vie. J'ai une foi, je lui rends grâce pour la puissance de son esprit, je lui rends grâce pour la puissance de son esprit, je lui rends grâce pour cette grâce parce que quand on vous dit qu'on croit ce qu'on entend, c'est vrai, mais la vérité vient de Jésus-Christ. Donc vraiment, n'écoutez pas, refusez tout ce qui ne vous fait pas de bien, refusez tout ce qui n'est pas conforme à la parole de Dieu. Alors vraiment, je rends grâce pour ma famille de l'église de mon enfant de le Rocher, je n'ai jamais été aussi riche, aussi professe, et aussi stable qu'aujourd'hui, donc vraiment, je rends grâce au Seigneur le meilleur est à venir, que Dieu soit béni, qu'il fallait ta soin, Alléluia. Gloire à Dieu. Alors après la parole, nous devons un service de la deuxième scène et on peut mûler ensemble donc repart ton cœur pendant que la parole sera prêchée et réponds-toi s'il y a des choses que tu reconnais dans ce qui va être dit. Bénis le Seigneur s'il y a des choses que tu reconnais aussi que le Seigneur soit glorifié. Gloire à Dieu pour, voilà, nos frères et sœurs qui ont accepté de suivre le Seigneur Jésus-Christ comme Seigneur et Souvreur. Et c'est un engagement qui est très important. Voyez, chacun a son expérience, chacun racontait un peu comment est-ce qu'il est arrivé là et quelle est l'intention à venir. C'est de devenir un disciple. Alléluia. L'intention à venir, c'est de devenir un disciple, pas un fanatique, mais un disciple. Parce que, bien aimé, vous savez, lorsque Christ viendra, le jour d'enlèvement, il ne viendra pas enlever une église. Il ne viendra pas enlever une église ou un pasteur ou je ne sais pas, en fonctionnant. Il viendra enlever celui qui fait sa volonté, celui qui est né de nouveau et ça, c'est très important. C'est pour cette raison qu'avant que Jésus parte pour aller dans le ciel ou préparer une place comme il a dit lui-même dans Matthieu 28, verset 19, il a demandé, il a dit, il a donné un ordre. Aller par tout le monde faire des nations des disciples. Faire des nations des disciples. Et quelqu'un disait, que nous sommes une nation. Chacun ici est une nation. Parce que derrière toi, il y a un monde. Derrière toi, il y a des personnes. Derrière toi, il y a une foule. Et si tu n'es pas un disciple, ce sera difficile de faire des disciples. Parce que pour faire un disciple, on doit avoir un disciple soi-même. Et quand on parle de disciple, on parle de discipline. Donc si je veux faire des disciples, il faut que j'applique une certaine discipline pour qu'ensuite, il y ait des disciples. Bien-aimés, c'est un commandement que Christ a laissé. Ce n'était pas une proposition. C'était une obligation. Pourquoi ? Parce que tous ceux qui ne seront pas disciples de Christ, bien-aimés, ils finiront en enfer. Malheureusement, l'enfer qui a été créé pour le diable et sa corde de démon, tout en qu'aura refusé d'avoir Christ comme Seigneur et Sauveur, finira sa vie, sa vie éternelle en enfer. Et ce n'est pas bon. Et vous savez, la Bible dit que tout disciple accomplit sera comme son maître. Le maître que nous suivons, c'est Christ, c'est Jésus. Nous voulons être comme Jésus. Et pour devenir un disciple, il faut avoir un certain comportement, une certaine stabilité. Elle a parlé de stabilité. Je vois des personnes qui se lèvent, qui disent qu'ils veulent servir Dieu, mais ils ne sont pas stables. Ils ne sont pas en paix. Leur vie, leur marche est une marche désordonnée, bien-aimée. La Bible déclare qu'il y a beaucoup d'appelés mais peu d'élus. Pourquoi ? Parce que pour devenir un élu, il y a des choses qu'il faut abandonner et puis il y a des choses qu'il faut faire. Bien-aimé, la vie des disciples, ce n'est pas facile. Dieu dit de faire des nations des disciples. Il dit aller. Dans le mot aller, dans le verbe aller, il y a un envoi, il y a un déplacement. Ça veut dire qu'il faut prendre la décision. Il faut y aller. Si tu ne fais pas cela, si tu ne décides pas, il n'y a rien qui se passera. Allez, prends la décision d'aller, faire des nations des disciples. la décision. Je ne demande pas de prendre l'avion, forcément. Je ne demande pas de prendre l'avion, je ne demande pas de prendre le tram ou je ne sais pas tous les moyens que vous connaissez, d'aller très très loin. Je te demande simplement de considérer que celui qui est à côté de toi, peut-être qu'il a besoin de Christ, peut-être qu'il a besoin que tu l'enseignes et que tu l'aides à devenir disciple. Mais bien, mais comment fais-tu que le Seigneur puisse utiliser si toi-même, tu n'es pas un disciple, si tu ne comprends pas la dimension, si tu ne comprends pas la position ou si tu n'as pas le positionnement d'un disciple. Voyez-vous, Jésus, dans sa vie, il a marché avec douze personnes. Douze personnes. Et ces douze personnes, dans ces douze, il y avait même un Judas. Il y avait Judas. Quelquefois, Marie lui dit, Seigneur, tu savais que Judas, mais quand même, waouh, quel grand amour. Quel grand amour. Oui, Judas était disciple. Tous les autres aussi étaient des disciples. Ces douze avaient un caractère, un comportement. C'était des personnes qui n'étaient pas parfaites. Alléluia. Ils n'étaient pas parfaits. Mais Dieu, dans sa omniprésence, sa omnipcience, les a prises. Jésus les a choisis. Chacun vit sa fonction. Des pécheurs, des collecteurs d'impôts, des je ne sais pas. Il y avait différentes personnes. Différents styles. C'est un peu comme toi et moi. Chacun a son style. Mais Dieu t'appelle. Dieu veut faire de toi être disciple. Mais quand tu es un disciple, c'est suivre le maître. Tu ne veux pas être un disciple de quelqu'un et puis tu ne fais pas ce que la personne te dit. Ce n'est pas possible. Ce n'est pas compatible. Et parce que les apôtres ont fait exactement ce pourquoi Jésus les avait appelés. Ils sont devenus des personnes référentes en tant que disciples. Et quand on parle d'apôtres, c'est vrai que nous connaissons les douze apôtres, mais il y avait aussi des femmes. Il y avait aussi des femmes. On n'en parle pas souvent. Il y avait des femmes. D'ailleurs, le ministère de Jésus a fonctionné grâce aux femmes. Parce que les femmes finançaient l'œuvre de Jésus. Les déplacements. Donc, c'est important de réaliser que quelque chose est en condition. Le jour où Jésus t'a touché, c'est que tu as de la valeur à ses yeux. Tu n'es peut-être pas pasteur, peut-être pas prophète, peut-être pas, je ne sais pas, chante, mais sache que tu es sur cette un disciple. Tout le monde est appelé à être un disciple de Christ. Disciple pour faire des disciples jusqu'à ce que Jésus vienne nous chercher. Tu n'es pas là pour accompagner l'autre, à être assise ou assise ou à dormir ou à t'encompris pour toi. Non. Dès l'instant, Dieu t'a sauvé. Dieu est sauvé pour sauver les autres. C'est le programme divin, le programme de Dieu. Comment veux-tu que les autres se convertissent ? Si toi, tu fermes la bouche, si tu ne parles pas, si tu es trop, comment dire, bon chuc, bon genre, il ne faut pas perturber les gens parce que ce n'est pas la même chose. Bien aimé, il y a des chrétiens qui ne sait même pas qu'ils sont chrétiens. Ils cachent leur chrétienté, ils ont honte pour dire que Jésus est lourd dans la bouche. Quand il est dans l'église, il lève les nains et le ciel. Quand il sort de l'église et c'est fini, le feu s'arrête à la porte et il continue à faire à toi n'importe quoi à l'extérieur. Et quand tu inscris en chrétiens le roi pour dire mais tu sais, est-ce que tu as parlé ? Oh non, tu sais, lui ce n'est pas trop son style. Donc il y a des gens qui n'ont pas, eux, ce n'est pas leur style qu'on leur parle de Jésus. Donc ils sont destinés à leur enfer. Bien aimé, la vie dit, Dieu désire que tous les hommes soient sauvés. Tous les hommes soient sauvés et qu'ils parvennent à la perfection. Qu'ils arrivent, tous les hommes, qu'on dit tout, les blancs, les noirs, les chinois, tout ce que vous connaissez, c'est la volonté de Dieu. Même ceux qui sont de l'Amazonie, Dieu désire. Voilà pourquoi Dieu suscite un missionnaire. Pour qu'ils aillent annoncer l'évangile. Ils ne vont pas là-bas pour aller faire des pasteurs ou pour faire des prophètes. Ils vont là-bas pour faire des disciples de Christ. Aujourd'hui, pour voir quelqu'un se concentrer dans le Seigneur, se concentrer dans le Seigneur, il faut d'abord qu'on lui donne une responsabilité, il faut d'abord qu'on lui dise de faire ceci, de faire cela, parce qu'il croit que c'est ça qui m'a donné un chrétien. Non, bien aimé, ça ne fait pas de tout un chrétien ou un disciple. Un disciple, celui qui fait contre Christ. Contre Christ. Ce que Christ dit, c'est ce que je fais. Est-ce qu'il m'a terminé de faire ce que je ne fais pas ? Parce que tout disciple accompli sera comme son bête. Alors, il nous invite, il nous invite à être disciple et à faire des disciples. Sans exception. Ce n'est pas une affaire d'âge, ce n'est pas une affaire de culture ou encore de coutume. Comme dirait certains, c'est le Dieu des Blancs ou le Dieu des Juifs ou le Dieu de Sif. Bien aimé, qu'importe Dieu de qui il soit, moi, il m'a fait du bien et c'est tout ce qui compte et ça comptera jusqu'à ce que Jésus revienne. Bien aimé, ça se passe d'abord dans la tête, dans les pensées. C'est dans les pensées. Dieu, Jésus, quand il prend les disciples, il n'a pas pris les disciples des personnes qui étaient parfaites. Il a pris les imparfaits. Alléluia. Il a pris les imparfaits. Il a même pris Marie de Magdalene un prostitué. Il a pris les imparfaits. Mais dans cette imparfaçon, il les a emmenés à rentrer dans son plan, dans son programme et à désirer de devenir parfait comme Christ. Il n'a plus de personnes banales. Il n'est pas allé chercher les pharisiens qui connaissaient soi-disant la loi. Il n'est pas allé chercher les théologiens bien aimés, tout ça. C'est bien de connaître la parole de Dieu, mais c'est mieux de la mettre en pratique. C'est beaucoup mieux. C'est bien de dire, tel passage écrit dans Ézéchal 3, verset 3. C'est génial. Mais est-ce que cela est mis en pratique? Dieu regardera à celui qui m'en pratique et pas à celui qui sait. Au contraire, plus tu sais, plus tu seras condamné. Parce que la parole va te condamner. Comment peux-tu dire que je sais et que tu ne fais pas? Comment peux-tu être quelqu'un que Dieu va utiliser? Tu vas aller parler aux autres, comme moi je me lève, je vous parle et tout ce que je vous dis je ne fais pas. Je mets un jour de pesant sur vous. C'est injuste, bien aimé. C'est injuste. Ce que je dis c'est ce que je fais. C'est ce que texte dans la parole. Je ne peux pas dire aux autres vous évangélisez. Non, moi. Vous, me respectez le Seigneur. Non, moi. Vous, vivez dans la sainteté. Non, moi. Non, non, non. Le Seigneur me connaît. Bien aimé, en Christ, il n'y a pas de chouchou. En Jésus-Christ, il n'y a pas de chouchou. Même si tu as fait, je ne sais pas, toutes les écoles théologiques du monde. Tu ne seras pas le chouchou de Jésus. Non. Tu seras son chouchou seulement lorsque tu mettra en pratique sa parole. Lorsque tu vas marcher selon ses principes. Alléluia. Bien aimé, il faut obéir au principe spirituel. Car cela sauve la vie. Celui qui marche dans le spirituel commandera le surnaturel surnaturel et imposera le naturel à se réaliser parce qu'il commande le surnaturel. Un disciple est une personne spirituelle, une personne surnaturelle. Bien aimé, Jésus était surnaturel spirituel. Voilà pourquoi il s'est dirigé vers Pierre. Il s'est dirigé vers les collecteurs d'un pauvre. Vers toutes ces personnes parce qu'il savait que quelque chose plus tard allait se passer. Il s'est orienté vers Jean. Il s'est orienté vers... Il y en a certains disciples où on n'a parlé qu'une seule fois d'eux. Nathanael, mais au moins on parle d'eux. Toi bien aimé, est-ce que le ciel parlera de toi en tant que disciple ? Est-ce qu'on parlera de toi ? Es-tu vraiment un disciple ? Qu'est-ce qu'un disciple ? Qu'est-ce un disciple ? Qui peut répondre à cette phrase ? A cette question ? Qu'est-ce qu'un disciple ? J'aimerais une phrase courte. Qu'est-ce qu'un disciple ? C'est une personne qui suit le Seigneur. Merci. C'est une personne qui suit le Seigneur. Je veux dire ça dans un langage qui va peut-être vous choquer. Un disciple est un suiveur. Ah oui, c'est contradictoire avec le monde d'aujourd'hui. Aujourd'hui, on ne veut plus être un suiveur, on veut être un leader. Tout le monde veut être leader. Tout le monde, même un bébé d'hier là, veut dire que moi, être leader. c'est ce que... Et vous avez des coachs par-ci, coachs par-là, coachs à gauche, coachs à droite, coachs à haut. Les coachs là vont sortir par la narine à force. Vous êtes dans la confusion. Théorie à gauche, théorie à droite, théorie en haut, théorie en bas. Bien aimé. Quatre pasteurs. Cinq pasteurs. Ça, c'est le pasteur pour la prophétie. Ça, c'est pour le pasteur quand je suis malade. Ça, c'est le pasteur de quand je ne suis pas d'accord avec l'autre pasteur. Ça, c'est le pasteur de quand je suis fatiguée et que je sens que la parole n'a pas bien compris. Ça, c'est le pasteur où j'envoie ma dîme parce que lui, la contre, il prie failleur que quelque chose se passe. Ça, c'est le pasteur... Ah ! Ça, vous sortiez par les narines. Je vous dis la vérité. Un disciple est un suiveur. Bien aimé. Vous croyez que Pierre pouvait dire à Jésus, Jésus, il a essayé. Quand Jésus dit, il annonce qu'il va mourir. Non, non, Seigneur. Pour toi, il vient de faire une révélation. Mais il dit, non, non, Seigneur, non. Ça ne peut pas arriver. Jésus l'a repris sévèrement. Arrière de moi, Satan. Arrière de moi, Satan. Si tu dis, Arrière de moi, Satan, tu vas partir de l'église. Pourquoi le pasteur m'a dit que c'est un sucre ? Pourquoi je vais venir Satan ? Hein ? Elle a mal dormi, puis elle me parle comme ça. Un disciple est un suiveur. Il n'avait pas deux mètres. Il en avait un. Et c'était Jésus. Et bien aimé. Faire des disciples, en tout cas, ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Parce que, tu vas marcher sur la base d'une recommandation. C'est pour ça que, les indisciplinés ne peuvent jamais faire des disciples. Parce qu'ils ne suivent jamais les recommandations. On te dit, tu iras, tu passeras par la porte. Dès que tu vois un trou, hé, moi j'aime bien la fenêtre, je passe aussi. Jamais suivre, jamais les recommandations, non. Je n'aime pas ça, ça m'énerve. Moi, moi j'ai ma façon de voir, j'ai ma manière, non, tu sais, non, même parfois, tu fais des comparaisons avec l'église d'avant. Dans l'église où j'étais avant, tu n'as pas l'église d'avant, tu es ici. Donc tu suis ici. Point barre. Prends la porte. Tu veux sortir par la filière. Tu vas te coincer. Tu vas te coincer. Un disciple est un suiveur. Est-ce que tu peux répéter ça ? Est-ce que tu peux répéter ça ? C'est un peu d'orgueil là. Parce que vous, je n'aime pas trop ça. Tu seras l'idée, oui, tu seras l'idée, go, tout à fait, youpi, 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 mais ça commence quelque part. Ça commence quelque part, il faut d'abord suivre. Et quand on suit, qu'est-ce qu'on fait ? on est respectueux. Les qualités d'un disciple, bien-aimé, les qualités d'un disciple, un disciple, il est humble. Il ne dit jamais, moi je sais. Il peut poser des questions. Ah, peut-être que, est-ce que c'est possible que, mais il ne vient pas là, en train de te montrer, à Jésus. Donc Pierre, va montrer à Jésus qu'il est plus spirituel que Jésus. Ça commence comment ? Ou Nathanaël, puisqu'il y a Nathanaël aussi. Il va dire à Jésus, non, Jésus, tu n'as pas bien compris, je vais t'expliquer. Est-ce que c'est possible ? L'humilité précède la gloire. Mais l'orgueil, emmène la chute, rapidement, plus vite que jamais. Indicible et humble. Vous notez la référence. Notez, notez s'il vous plaît. Rapidement, je ne veux pas trop traîner aujourd'hui. Luc 2, verset 46. Proverbe 12, verset 1. Proverbe 4, verset 13. Nous allons lire tout ça, rapidement. Luc 2, verset 46. Luc 2, verset 46. Amen. Au bout de trois jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutants, et les interrogeants. Non, non, c'est bon. Amen. Trois jours plus tard, ils le trouvèrent, donc c'est Jésus, dans le temple, assis au milieu des maîtres, ils écoutaient, et leur posaient des questions. Bien aimé, ils ont dit Jésus, c'est Jésus. C'est Jésus Christ. Ah, Jésus. Jésus était assis au milieu, au temple, en train d'écouter et en train de poser des questions. Ça s'appelle l'humilité. Ça s'appelle l'humilité. Il prend son temps. Tout Dieu qu'il pouvait être, il attendait le temps. Un disciple attend. Et attendre, c'est l'humilité. Tant qu'on ne t'a pas désigné, tant qu'on ne t'a pas parlé, tant qu'on ne t'a pas dit, tu restes tranquille, calme. On ne reconnaît pas mon talent. Non, on ne reconnaît pas moi, on ne reconnaît pas mon temps. Non, moi, 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 tu vois. Tant moi là. Ne soyez pas comme les autres. Sybère et Christine, les nouveaux disciples de Christ. Pas comme les autres, qui ont toujours plein de questions. Il faut écouter. Il faut écouter. Ceux qui veulent évoluer, doivent écouter. Écoute et pose des questions pertinentes. Pas des questions, vraiment, mais ça, c'est une question qui vient d'où? Une question pour emmener une rébellion. Une question pour influencer, pour montrer que moi aussi, je le sais. Comme m'a dit une personne, m'a dit une personne un jour, pour justifier son acte. Nous, tous, on est des pécheurs, non? Pour dire que j'ai le droit de faire ce que je veux, parce que tous, on est des pécheurs. C'est de l'orgueil. Après, c'est la chute. Jésus était assis au milieu. Il était passionné d'écouter. Il aimait l'enseignement. Quel genre de disciples qui n'aiment pas l'enseignement? Si tu ne connais pas l'enseignement, qu'est-ce que tu vas donner aux autres? Qu'est-ce que tu vas dire? Comment vas-tu marcher? Ça sera compliqué. Un disciple aime être enseigné. Seigneur, dites-nous encore. Pasteur, parle-nous encore. Et cette partie, il y a des gens, franchement, ça fait longtemps qu'on ne s'est même pas venu pour le suivi. Ça les arrange. Je parle de ce que c'est dans L1. Ça les arrange. Au moins, il n'y a pas une petite reprise quelque part. On est tranquille. Tout le monde est beau. Tout le monde est gentil. C'est parfait. Parce que c'est que quand c'est le suivi, c'est face à face. Ça, c'est pas bien. Ça, c'est pas bien. Donc, tu vas être enseigné sur ça. Donc, on préfère ne pas être là. Et puis, on se retrouve le dimanche. Alléluia. Quand on a fini, on prend des plans devant et c'est la partie. Il faut poser des questions pertinentes. Des questions qui t'emmènent vers le haut. Il faut aimer la présence de l'un et de l'enseignement. Les gens, quand ils savent que c'est le mardi, c'est l'enseignement, ils commencent à trouver des excuses. Mon enfant est malade. Non, j'ai mal au pied. Non, la tête. Non, je suis cela. Si tu trouves que tu as trop le combat par rêver ici le mardi, fais tout. Prends un temps de jeûne et de prière. Le diable est comme ton succès. Pour le mardi, tu n'arrives pas à rêver ici alors qu'on discute de la parole de Dieu. Oh, bien aimé, le diable est comme ton succès. Il faut prier. Il faut jeûner. C'est pas normal. Si c'est temporaire, je comprends. Mais c'est tout le temps. Il faut t'inquiéter. Tu vas être en décadence avec les autres, en décalage. Ce qui va voir, c'est que tu vas toujours avoir besoin de faire du surplace. Et tu ne vas pas comprendre les choses spirituelles, les choses élémentaires. Pendant que les autres, le mardi, ils ont appris ce que tu n'as pas appris. Donc quand tu arrives à l'église, tu marches n'importe comment dans la discipline parce que justement, tout simplement, tu n'es pas là le mardi, on ne t'a pas tiré les oreilles. Il faut aimer l'enseignement. C'est très, très bon. Jésus aimait l'enseignement. Proverbe 12, verset 1. Proverbe 12, verset 1. Celui qui aime la correction aime la science. Alléluia. Celui qui aime la récoulement est stupide. Un disciple aime la correction. Il aime qu'on le reprenne. Quand ça ne va pas, bien sûr. Il aime qu'on le reprenne. Parce que ça le guide, ça l'oriente. Il faut aimer l'instruction. Il faut aimer. Il ne faut pas toujours voir tout de façon négative. Il n'a pas dit. Pourquoi il me dit ça ? Est-ce que dans toute l'église, c'est ce moment qu'il a vu, qu'il faisait ça ? Pourquoi ? Quand même. Mais tel aussi avait fait, il n'avait pas dit. Est-ce que toi et tel, vous avez la même destinée ? Et les gens qui ont parlé, et qui on ne nous parle pas, c'est une question de destinée. Donc ce n'est pas obligé. Vous comparez vos vies, on dirait, vous comparez des chemises. Chacun sa vie. Chacun sa destinée. Tu es un disciple. Et un disciple, toi, il met la correction. Pour qu'ensuite, tu as fait des disciples aussi. Bien aimé. Proverbe 4, verset 11 à 13. Rapidement. Proverbe 4, verset 11 à 13. Je te montre la voie de la sagesse. Je te conduis dans le sentier de la voiture. Donc si tu marches, toi ne seras point gêné. Et si tu cours, tu ne chances, il aura un bon. Amen. Retiens l'instruction, le temps de saisir pas. Garde-la, la péril, la vie. Amen. Amen. Retiens l'instruction. Retiens. Bien aimé. Un disciple, c'est une personne qui est homme, une personne qui est soumise. Ce sont les résumés des versets qu'on annule. Personne âme, personne soumise, personne obéissante, une personne qui écoute et une personne qui suit. Qui suit. Suit les instructions. En agissant ainsi, le disciple acquiert ce qu'on appelle de la maturité. C'est une fois qu'on est mature qu'on va faire des disciples. C'est pourquoi Jésus a insisté. Il a dit, allez par tout le monde. Faites, prêchez la bonne nouvelle. Allez par tout le monde, prêchez la bonne nouvelle. Alléluia. La bonne nouvelle, c'est Jésus Christophe. C'est pas la, viens, voilà, tu auras une Marie. Ça, c'est pas une bonne nouvelle. C'est pour ça que beaucoup qu'ils te l'aident parce qu'ils n'ont pas trouvé de Marie. La bonne nouvelle, c'est Jésus sauve. Jésus sauve ton âme. Jésus t'aime. Jésus a un plan pour ta vie. Il va t'expliquer ton problème. C'est ton problème de tous les jours. Oui, c'est le vrai dit, mais en dehors, c'est-à-dire qu'au-delà de ton problème du moment, le plus grand problème, c'est que tu n'es pas en harmonie avec Jésus. C'est ça le souci. La bonne nouvelle, c'est qu'il y a une solution. Dieu veut te donner quelque chose. Dieu veut t'emmener quelque part. Allons-y. Allons écouter la bonne nouvelle de Christ. Il y a des gens, même quand ils s'évangélisent, ils sont en honte. Ils sont en honte de Dieu, même là où il brille. Moi, j'ai souvent parlé, après, il fait ce qu'il veut. Il n'a qu'à aller sur les témoins de Jova. Ben oui. Comme tu as prêché qu'il n'a qu'à faire ce qu'il veut. Mais pour faire un disciple, il faut une vision. Il faut une direction. Ce n'est pas tout à coup, soudain, voici les disciples. Jésus poursuivait un but. Il est parti avec eux jusqu'à la croix. Et ils ont fait la croix. Ils ont dit, ah bon, c'est comme ça. Au départ, ils ont été tristes. Mais quand j'ai eu la révélation de la croix, ils ont dit, non, si on va mourir comme lui. Voilà les vrais disciples. Allons-nous aussi, nous allons mourir avec toi. Mais ce n'est pas les disciples qui fuient, qui voient, le maître est là-bas. C'est son problème, au revoir. Parce qu'il n'a pas envie de mourir avec le maître. Le problème, le lien qui unit le disciple et le maître, c'est la vision. C'est la vision qu'ils poursuivent. Cette vision les accroche ensemble. Et j'ai aimé ce qu'a dit le Silver. C'est le premier point de la vision. Christ donne une mission. Il dit, allez partout au monde, faites la soeur des disciples. Mais pour faire des disciples, il faut passer quelque part, il faut commencer quelque part. Ce n'est pas simplement en disant, je suis le thème et puis c'est fini. Il faut emprunter un cheminement. Et ici, la vision que Dieu nous a donnée, Jacques 4, bien sûr. Pourquoi ? Parce que les gens pensent que Dieu, il est loin dans le ciel et nous nous sommes sur la terre. Donc, Dieu est inaccessible. À part les pasteurs, Dieu ne peut pas être accessible. Ce qui est archi faux. Dieu est accessible par tous ceux qui s'approchent de lui. Alors, Jacques 4, approchez-vous de Dieu, il s'approchera de vous. Et la suite du verset, c'est nettoyer vos mains pécheurs. Mais pour nettoyer les mains pécheurs, il faut d'abord écouter l'instruction. Et cette instruction, c'est celle-là qu'on donne ici pour que tu deviennes à ton tour un disciple de Christ. Donc, les visions, c'est important. C'est important de comprendre la vision. C'est important de travailler dans la vision. c'est important de participer dans la vision. Pour être un disciple. Disciple de Christ. Et vous savez, à l'époque de Paul, il y avait différentes écoles. Il y avait des écoles des prophètes pour qu'ils puissent grandir spirituellement. C'est important. Pourquoi les secteurs ne sont pas faits ça tout à cause de de poux ? Ça y est. Vous tous, prophètes, allez, allez travailler. Pourquoi ? La première école de Paul en Tioche. Parce qu'il fallait que les gens apprennent, qu'ils grandissent. Aujourd'hui, on ne veut plus ça. On veut tout de suite. Dieu m'a appelé, Dieu m'a appelé. Je sens, j'entends dans mon oreille. Et c'est comme ça tout le temps. Vous savez que même la prédication, c'est je sens. Tout c'est je sens, je sens. Ta vie, le disciple, c'est une vie de je sens, je sens. Le jour où tu ne sens pas, tu fais comment ? Non, le jour où tu ne sens pas, tu fais comment ? Dieu, il est là ou il n'est pas là ? Je sens. J'ai le frisson. Je n'ai pas eu le frisson. J'ai le frisson. Je n'ai pas eu le frisson. Le Tiens aussi fait des frissons. Ah oui, mais pas des bons frissons, je t'assure. Quand tu l'enfaiblis vraiment, tu transpires, mais pas de la bonne transpiration. Il faut accepter, il faut rentrer dans cette révélation. Il faut rentrer dans la dimension du disciple, le disciple qui suit. Un disciple est une personne qui est scellée, il est scellée. 1 Corinthiens 9, verset 24 à 27. Il est scellée. 1 Corinthiens 9, verset 24 à 27. 1 Corinthiens 9, verset 24 à 28. 2 Corinthiens 9, verset 24 à 28. 1 Corinthiens 9, verset 24 à 28. Amen. Alléluia. Nous sommes en train de courir. Nous allons tous quelque part. Un jour viendra où chacun sera jugé par rapport à ses actes. Le tribunal des chrétiens, ça existe. Il y a le tribunal des mondains et puis il y a le tribunal des chrétiens. Le jour viendra où chacun sera responsable de ses actes. Et par rapport à cela, il y aura la rétribution ou rien du tout. Nous courons tous une course. Moi, je cours, toi, tu cours. Nous courons. Nous allons quelque part. Avis au succès, aux gens des succès de ton passé. Ah ! À mon époque, quand je priais, vraiment le feu descendait, mais aujourd'hui, il n'en voit aucun feu. À mon époque, quand je donnais la parole, non, qui pouvait parler, mais tu peux n'avouer la parole que tu donnes qui fait quelque chose. Regarde. Succès des temps passés. Les succès de ton passé ne remportent pas de prix. C'est le succès de maintenant, présent et à venir. Nous courons une course. Il faut être déterminé, aller jusqu'au bout. Ce qui manque, souvent, aux chrétiens, ce qui fait qu'ils sont parce que les disciples, c'est qu'ils manquent de discipline. Ils manquent d'endurance. Ils ne persévèrent pas sur le chemin qu'ils ont emprunté. Aujourd'hui, je suis feu. Demain, je suis un glaçant. Parfois, c'est sans transition. On ne comprend pas. Comment peut-il être un feu aujourd'hui et demain un glaçant ? Qu'est-ce qui s'est passé au milieu ? La procédure physique, elle est où ? Il y a un problème. C'est un choc. Ça fait un choc. Aujourd'hui, tu es dans la joie du Seigneur. La joie du Seigneur est dans la force. Le lendemain, directement, sans transition, Dieu est devenu mauvais. Dieu est fâché. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ce n'est pas logique. Indisible d'une personne constante. Constante. C'est sûr qu'il y a des jours qui sont meilleurs, d'autres qui sont loqués ou qui ne sont moins. Mais il faut être constant. La foi en Dieu ne dépend pas de ce qu'il y a, il n'y a pas. La foi en Dieu demeure. La foi en Dieu demeure. Quelles que soient les circonstances. Être, indisible d'être quelqu'un de zélé. Et moi, je vais noter une stratégie que je vais donner déjà à Contérontasielles. Je vais la redonner pour être un bon disciple de Christ. Quand on prend les décisions, vous avez déjà pris ces décisions ? Aujourd'hui, je vais me réveiller pour prier. Et puis, quand tu te réveilles, le lendemain, il est 10 heures. Non, demain, je veux jeûner. C'est sûr, je jeûne. Puis le lendemain, tu as même oublié que tu avais dit ça, tu as commencé déjà à prendre le petit déjeuner. Bien aimé, pour que tu puisses tenir ferme. Il y a des choses à faire. La première chose, prenons l'exemple. Tu désires lire la Bible tout le temps. Ça, c'est quelque chose d'endurant. Quelqu'un disait que n'attendez pas d'avoir envie de lire la Bible pour lire la Bible. Vous n'allez jamais la lire. Parce que le diable fera tout pour que vous ne lisiez pas. Le monde fera tout pour que vous ne lisiez pas. En fait, ce sera compliqué. Donc, n'attendez pas ça. Mais, prenez la décision. Dans toute chose, c'est d'abord la décision. Je décide de lire la Bible tous les jours. Par exemple, ça, c'est la première chose. Donc, je me suis fixée à l'objectif. Je prends la Bible, je regarde les deux parties de la Bible dans ce Nouveau Testament. Je fais mon programme. Tous les programmes que vous voulez, si c'est un chapitre par jour, deux chapitres, pas de problème. Vous prenez cette décision. Vous prenez cette décision. Devant le Seigneur. Si vous pouvez la prendre devant quelqu'un, c'est une bonne chose. Parce que souvent, les décisions qu'on prend devant les autres, ça nous oblige à être disciplinés. Quand tu es tout seul, ce n'est pas évident. Deuxième chose, tu t'imposes cela. D'abord, tu désires lire la Bible. Ensuite, tu t'imposes à lire la Bible. Qui dit s'imposer ? Ça veut dire que tu ne peux pas dormir sans l'avoir lu une seule fois de la journée. Tu ne peux pas dormir. Il faut que tu la lises. Ça veut dire quelque chose pour lequel tu vas respirer tous les jours. Je te fais un programme, donc tu t'imposes lire. La troisième chose, mais pour que j'arrive à lire tous les jours, il faut que je m'organise. Comment peux-tu prendre une décision si tu ne t'organises pas ? Tu ne vas jamais y arriver, tu n'es pas organisé. Si tu es organisé, c'est-à-dire que tu prévois un moment où là où tu es sûr qu'à ce moment-là, qu'il bleu, qu'il naisse, qu'il vente, tous les téléphones sont éteints, les gens ne vont pas te parler. C'est-à-dire, c'est un moment où tu es obligé de lire la Bible. Et tu t'imposes, c'est une résolution. Pas de raison, non, je te travaille. Non, les aurons fatigués. Non, 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 pas de raison. Parce que nous sommes trop tolérants avec nous-mêmes. Et tous les jours, on a des bonnes raisons. Et c'est vraiment des bonnes raisons, mais ce n'est pas suffisant pour le Seigneur. Ce n'est pas suffisant. Bien-aimé, la quatrième chose, c'est que tu t'imposes la discipline. C'est-à-dire, si tu avais dit que ce sera à 10 heures tous les jours, tu vais que ce soit à 10 heures. Maintenant, je vais prendre un autre exemple. Imaginons que tu dis, je dois me lever tous les jours à 5 heures du matin pour prier. Mon frère, ma soeur, si tu continuas à dormir à 2 heures du matin, jamais tu te leveras à 5 heures du matin. Ce n'est pas possible. Là, ce n'est pas les démons. Ce n'est pas les autres. C'est toi-même. Parce que pour se lever à 5 heures du matin pour prier, il faut dormir tôt. Ah, mais il faut dormir tôt. Ça veut dire que ce que tu aimes trop regarder, il faut arrêter de regarder. Ce que tu aimes trop faire, aller visiter des gens jusqu'à tard, tu n'as pas de projet, programe. Il faut arrêter ça. Il faut te discipliner. sinon jamais tu te leveras à 5 heures. Et tu vas dire ma vie de prière est combattue. tu te combats toi-même. Parce que tu n'es pas discipliné. Donc, il y a la dimension du désir, la dimension de la décision, la dimension de la résolution, la dimension de la discipline. C'est dans ça que tu vas voir la gloire de Dieu. Et tu verras la discipline s'instaurer en toi et tu vas atteindre ton objectif du départ. Quel que soit l'objectif, mettez ça en pratique, vous allez voir. et un disciple, tu dois voir ça. Un disciple. Comment faisait Jésus ? Daniel, il faisait comment ? C'était des personnes qui étaient déterminées dans leur marche, dans leur décision. Comme disait le frère tout à l'heure, il cherchait Dieu. Mais on ne cherche pas Dieu comme ça. Dieu, Dieu, je te cherche. Tu ne vas jamais le trouver. Comme certains quand on évangélise, si Dieu existe, pourquoi moi je suis comme ça ? Tu l'as cherché ? Quand on te demande dimanche, je viens à l'église. Non, tu sais, moi dimanche, je fais le sport. Alors, tous les jours, lundi, il y a ceci, mardi, il y a cela, mercredi, il y a ceci, jeudi encore, il y a cela, vendredi, je suis fatiguée, samedi, c'est le loisir, dimanche, je dors. Ou alors, je fais le sport. Dis-moi, c'est quoi que tu cherches Dieu ? Parce qu'il arrivera un temps où on ne pourra pas trouver le Seigneur. Et après tout, on ne pourra plus trouver le Seigneur. Dites-le à vos invités. C'est quoi qu'on doit chercher Dieu ensemble ? Tous les jours, c'est tous ceux qui travaillent vers la nuit. C'est compliqué. C'est compliqué. À un moment donné, il faut être déterminé, il faut être violent. Dieu se laisse trouver par ceux qui le cherchent. Ce n'est pas tout le monde que Dieu va venir se révéler. Vous savez, les gens qui disent pour que je prenne en Dieu il faut que Jésus m'apparaisse. Tu vas toujours attendre. Parce qu'il n'est pas obligé d'attendre, de t'obéir à toi seul. Toi, tu es qui ? Pour qu'il soit obligé de t'apparaître. Mais il y a des gens qui cherchent vraiment Dieu, qui ne sont pas forcément chrétiens. Mais j'ai entendu des témoignages, il est en train de lire un certain livre que vous connaissez et puis Jésus est apparu. Il est en train d'aller quelque part mais parce qu'il avait le désir vraiment de connaître Dieu. Dieu, lui, révèle que non, Jésus c'est moi, je suis le Seigneur. Mais toi, tu ne fais aucun effort et tu veux que Jésus t'apparaisse. Est-ce que c'est obligé ? C'est pas obligé. Ce qui est marché avec les signes. Si je remarque aujourd'hui qu'il y a un homme qui a porté une chemise jaune et qui me dit bonjour et après il me dit au revoir. Non, là, ce n'est pas les maris. Après il me dit au revoir et puis il marche tout droit jusqu'à... Donc Dieu veut que j'aille à l'église. Il n'y a aucun rapport. Non, si aujourd'hui, si Dieu permet, si Dieu fait que je me réveille à 6 heures, c'est que je suis aujourd'hui l'église à l'église. Ah bon ? Non, non. Vous donnez des ressources à Dieu. C'est pas Dieu. C'est toi-même qui dois t'organiser. C'est pas Dieu. Est-ce qu'on peut se comprendre ? Alléluia. Alléluia. Bien aimé. Je finis avec... Comment faire les disciples ? Pour faire les disciples, il faut avoir le cœur. Il faut avoir d'abord le cœur. Vous savez, celui qui n'a pas un cœur pour les âmes pouvait crier, monter des sors, il n'y a rien qui se passera. Il faut avoir le cœur. Et ce cœur-là, quand on arrive lorsqu'on a la responsabilité, quand on sait ce qui va se passer quand on n'a pas Christ, quand on n'aime pas Dieu, quand on n'aime pas Satan, quand on n'aime pas l'enfer, on a le cœur pour les âmes. On est fatigué de voir les gens souffrir, les gens faire des cauchemars, les gens être malades. Bien aimé. Ce n'est pas là en disant ce mot que Dieu te bénisse. Ça va aller non. C'est là en annonçant Jésus. Quelque chose va se passer. Donc il faut avoir ce cœur. Pour faire un disciple, il faut avoir le cœur. Pour faire un disciple, il faut avoir le désir, l'amour de s'occuper des gens. L'amour de s'occuper des gens. Et donc tu te fais très individualiste. C'est eux d'abord. Quand tu invites quelqu'un pour venir à l'église, ta voiture est vide. Quelqu'un veut comprendre. La personne ne connaît pas Christ. Tu viens dire à la personne « Je t'invite à venir à l'église. Ta voiture est vide. Elle habite loin. Elle aurait le courage de venir. » C'est de l'individualisme. Tu dois avoir le souci. Tu habites où ? On va trouver des solutions. On s'entend à tel endroit. Mais ce n'est pas que non, non. Moi, le souci, je suis invité. Tu arrêtes, tu arrêtes, parce que ton problème. Ce n'est pas normal. Il faut avoir le souci de s'occuper des gens. Le souci. Prends soin. Pour faire un disciple, il faut être quelqu'un qui encourage. Pas qui décourage. Quelqu'un qui encourage, qui donne envie. à chaque instant. Pas une personne négative. Dans tes phrases, il y avait des paroles négatives, 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 négatives. Ça n'encourage pas. Faut être qui encourage les autres. Ça va aller. Dieu est avec toi. Non, tu t'aimes. Le Dieu que je connais. Non, t'inquiète. Il fera cela. Allons-y. Ne te décourage pas. Lève-toi. Ce n'est pas que toi, tu veux faire un disciple. Quand vous commencez à dire que c'est toi aussi que tu es avec la personne dans les murs de lamentation. Ah oui, tu n'as pas d'enjeu. Eh, même moi, c'est la galère. Oh, vraiment, c'est trop dur. Oh oui, c'est trop dur. Vous allez faire c'est trop dur jusqu'à ce qu'on a. Chapitre 1, c'est trop dur. Chapitre 2, c'est encore trop dur. Chapitre 3, jusqu'à ce que c'est toujours trop dur. Où est l'espérance ? Alléluia ! Où est l'espérance ? Bien aimant le compte que ce qu'on a. Pour faire des disciples, il faut changer de mentalité. Change de mentalité. Change de mentalité. Change de mentalité. Il y a des gens qui sont capables d'attirer les autres à cause de la joie. Tant que tu as fait des disciples, tu fais la tête. Allons à l'Église. Allons à l'Église. Mais où est la joie ? On a l'impression qu'on t'a torturé quand t'as allé à l'Église. Personne t'a torturé, il faut être dans la joie. Quand tu rentres tous les jours, même ton voisin, ta voisine, mais tout le jour, tu rentres dans la joie et tout. Qu'est-ce qui se passe ? Moi, je veux aller là où tu vas parce que ta joie là, elle est contagieuse. Mais c'est quand que tu arrives, ton visage est dépressif. Tu es rentré dans la dépression. Tu es partie de la maison en dépression. Quand tu reviens, le visage de dépression est encore là. Tu n'étais pas à l'Église, tu es là ailleurs. Quand on arrive triste, on repart joyeux. Amen, amen. Dis-moi là, l'Amen puissant. Tu repartes joyeux, joyeuse. Alléluia. Bien-aimé. Pour être un bon disciple, le Christ, il faut être passionné. Il faut que tu sois passionné. Si tu n'es pas passionné, non, je dois finir cette parole. Si tu n'es pas passionné, ça va être compliqué. Je vais lire Ézéchiel. Ézéchiel 33. C'est une histoire qui passe de l'Ancien Testament avec les enfants d'Israël. Dieu les reprends par la bouche d'Ézéchiel pour leur dire qu'ils sont en mission. Nous sommes tous en mission. Et parce que nous sommes en mission, Dieu nous a donné une vision pour atteindre la mission. Ne sois pas négigeant par rapport à cela. Ézéchiel 33. à partir du verset 1. Nous sommes tous en mission et nous sommes tous des sentinelles. Alléluia. Nous sommes des sentinelles. Nous sommes de ceux qui prévenons du danger. Hé, mon frère, ma soeur, vraiment, je ne veux pas te faire peur, mais si tu continues dans cette voie, malheureusement, vous savez, il y a une personne qui un jour avec qui je discutais, cette personne est dans l'église entre guillemets depuis longtemps. Cette personne n'avait jamais entendu parler de l'enlèvement. Et je commençais à expliquer à cette personne que l'enlèvement aura lieu. Il m'a dit, c'est quoi ? Il dit, c'est l'enlèvement, c'est le jour où Christ viendra pour nous enlever tous les chrétiens de la terre. Tous ceux qui sont nés de nouveau, qui ont connu Christ, ils seront enlevés pour habiter avec le Seigneur là-haut dans le ciel pendant sept ans. On appelle ça l'église de l'agneau. Il dit, c'est dans la Bible. Il dit, oui, c'est dans la Bible. La personne est dans la religion. C'est dans la Bible. Il me dit, mais alors, qu'est-ce qui se passe ? C'est la fin ? Je me dis, non, ce n'est pas encore la fin du monde. Sur la terre, la vie va continuer. Mais pendant ce temps, pendant sept ans, il y aura sept ans de tribulation. La petite et la grande tribulation. Et à la grande tribulation, beaucoup de juifs vont reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et sauveur. Mais la majorité de ceux qui voudront reconnaître Jésus-Christ comme Seigneur et sauveur. Les juifs comme les non-juifs, ce sera au prix de leur vie. Leur vie, ce sera au prix de la main, au prix du pied. Ils seront persécutés. Et il y aura beaucoup de sang qui va couler. Il dit, ah, avant, donc vous pouvez faire partie de la première vague. il dit, oui, oui, c'est mieux. Alléluia. On est là pour avertir. Donc, ne dites pas seulement l'enfer, l'enfer. L'enfer, oui, ça c'est une autre réalité. Mais il y a aussi l'enlèvement. Ne sois pas mais toi, tu es à l'église tous les jours, tu fais quoi avec nous? Ça sera quand même la honte. Mais ça sera la honte. Tu vas où? Je vais à l'église. Tu es où? Je suis à l'église. Mais tu n'es pas enlevé. C'est horrible. Et en dehors de l'enlèvement, il y a la vie de tous les jours, tu peux mourir tout de suite. Mais si tu morts maintenant, tu iras où? Ceux qui ne veulent pas se baptiser, là, les jeunes, si vous pourrez maintenant tout de suite qu'il se passe quoi? Tout le monde n'arrivera pas à son temps. Tout le monde arrivera, même les vieux. C'est pareil, les vieilles mamies. Elles viennent à l'église ne se pas baptiser depuis. Vieux papy. Ce n'est pas normal. Vous venez faire encore du tourisme. C'est important. Ce n'est pas un jeu. La vie chrétienne, ce n'est pas un jeu. Ne pensez pas que vous vous êtes baptisés et qu'il faut être parfait. Non. Est-ce qu'ils ont l'air parfait? Silver, tu es parfaite? Je ne suis pas parfaite, mais j'ai compris et je marche par rapport à ça. Tu es là, ce mot? Non, après-demain, 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 ça va être trop tard. Attention. Attention. Nous sommes des sentinelles. On prévient. On met le signe d'alarme. Attention, attention. Pour éviter que le diable vienne nous accueillir quand on va mourir et qu'on va aller de l'autre côté là-bas. Moi, je veux rester avec le Seigneur et ça ne me ferait pas plaisir de voir mes enfants en enfer, de voir mon père en enfer, ma mère en enfer, en fait ta famille, quoi. Non. Parce que l'enfer, c'est horrible. C'est horrible. C'est horrible. Donc, on doit prévenir les autres. Je ne vous dis pas, vous savez, ce n'est pas nous qui convertissons les gens. Tu ne peux pas convertir quelqu'un. C'est le Seigneur qui fait, mais le Seigneur va utiliser ta bouche pour que tu puisses parler à ton ami d'enfance, ton copain, ta copine. Ça veut grandir ensemble. Tu peux le dire, je t'informe que après tu fais comme tu veux, mais au moins tu es au courant. Il y a des gens qui ont honte, ils n'osent même pas. Non, 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 ça, ce n'est pas leur signe. L'enfer sera leur style, alors. Ézéchiel 33, à partir du verset 1, si tu peux lire et on termine avec ça. la parole de l'Éternel peut-ce que tu as dressé en ces mots. Si ce de l'homme parle aux enfants de ton peuple et dit-leur. Lorsque je fais venir l'épée sur un pays et que le peuple du pays rentre dans son cercle l'homme et l'établit comme centinaire, si cet homme voit venir l'épée sur le pays, sonne de la trompette et avertit le peuple. Et si celui qui entend le son de la trompette ne se laisse pas avertir et que l'épée vienne le surprendre, son sang sera sur sa tête. Il a entendu le son de la trompette et ne s'est pas laissé avertir. Son sang sera sur lui. S'il se laisse avertir, il se fera sur la tête. Si la centinaire doit venir l'épée et ne s'envoie pas de la trompette, si le peuple n'est pas averti et que l'épée vienne enlever à quelqu'un la vie se municipale à cause de son iniquité, mais je redemanderai son sang à la centinaire. Et toi, c'est de l'homme qui t'est établi comme son idèle pour suivre la maison trésorayenne. Tu dois écouter la parole qui sort de ma bouche et les avertir de ma part. Quand je dis au méchant, méchant, tu mourras. Si tu ne pars pas pour détourner le méchant de sa voix, ce méchant mourra dans son iniquité et je redemanderai son sang. Mais si tu avertis le méchant pour le détourner de sa voix et que le sang ne tourne pas, il mourra dans son iniquité et toi, tu sauveras ton âme. Amen. Amen. Soyons des sentinelles. Soyons des sentinelles. Un disciple averti. Un disciple averti. Un disciple averti. Attention. Si ton épouse te parle, écoute. Si ton épouse te parle, écoute. 一起Scènesimpar, aux�ers- � supreme. Estic support, d'grass' apor, Course, c'est-à-dire qui s'est-à-dire on le offreur, ortuneur, pas à tout puber, Crime, code, 빠네. Sous-titrage ST' 501 ...